Salut à tous, c'est Joseph. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 10 sites pour gagner de l'argent en ligne. Alors ça va comprendre des revenus actifs et revenus passifs. Alors actifs, vous savez, vous avez besoin de travailler pour gagner ce revenu. Par exemple, les personnes qui vont au boulot tous les jours, etc. Ils sont payés pour les tenders de travail qu'ils fournissent. Et il y a du revenu passif, c'est-à-dire vous travaillez une fois, fournissez le travail une fois et ça peut vous rapporter de l'argent, en théorie, de manière sur le long terme en fait. Voilà. Donc 10 sites pour gagner de l'argent en ligne, restez jusqu'à la fin. Avant ça, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de contenu comme ça. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura toujours un petit bonus. Voilà. Alors je vais commencer directement. Le site numéro 1 que je vous recommande pour gagner de l'argent en ligne, c'est Upwork. Upwork. Alors je pense que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, certaines personnes doivent le connaître. Alors Upwork, c'est un site vraiment où vous pouvez donc mettre vos talents. Si vous avez des compétences particulières, ça peut être dans l'infographisme, ça peut être du marketing digital, ça peut être le développement d'applications, etc. Vous pouvez donc créer un compte sur Upwork et vous inscrire en tant que freelancer en fait. C'est vraiment un site très très bien. J'ai déjà moi-même embauché quelqu'un pour écrire un article pour moi. C'est vraiment super efficace. Alors attendez, pour que ça marche, vous avez une seule chose à faire avec Upwork, c'est avoir un CV attractif. Il faut avoir un bon CV, une belle photo, une belle description. Vous voyez par exemple cette personne. Et donc c'est un project manager. Vous pouvez cliquer dessus, elle a une photo, elle a payé 45$ de l'heure, c'est ce qu'elle demande. Elle a déjà généré plus de 4000$. Et elle vient du Canada apparemment. Donc vraiment c'est super intéressant. Parce que vous pouvez en fait mettre votre CV. Faites en sorte que vous avez une bonne description qui va servir de lettre de motivation, un bon CV. Puis après vous pouvez facilement donc obtenir des clients comme ça. Voilà, vous offrez vos méthodes, vous offrez vos services, ce que vous savez faire. On a tous une compétence qu'on est bon. Vraiment, même si vous travaillez pour un patron, vous pouvez à côté offrir vos services. Et essayer d'être embauché via Upwork. Donc c'est vraiment très très efficace. Il va vous suffire justement donc de mettre mon CV, avoir un beau CV. Pas être trop gourmand peut-être au début pour générer les premiers boulots, obtenir les premiers boulots. Et vous allez voir qu'après, au fur et à mesure du temps, vous voyez, il y a certains qui gagnent 4000, d'autres 10 000. Bon ben ça met du temps pour s'ouvrir. Voilà, c'est comme ça que ça se présente un CV. Vous voyez la lettre motivation, la paie que elle demande, l'argent qu'elle a gagné, le nombre de boulots qu'elle a fait, le nombre d'heures qu'elle a travaillé. Donc vraiment, et vous voyez, c'est un petit peu le CV tout ce qu'elle a fait à l'heure actuelle en train de travailler. Voilà, vous voyez, Systems Analyst. Et elle est payée 15€ de l'heure. Et elle a déjà gagné 300$ presque sur le dernier boulot. Vous obtenez des évaluations comme si elle a eu 5 étoiles, 5 étoiles, donc c'est super. Donc vraiment, Upwork, c'est à ne pas négliger, vous pouvez vraiment, vraiment faire du bon boulot. Et c'est en anglais, n'ayez pas peur, vous pouvez, même si vous ne générez pas vraiment l'anglais, vous pouvez vraiment avoir un bon profil et générer pas mal d'argent. Donc vous voyez, vous avez les personnes qui ont été notées, ils ont la top rated, ils ont des badges pour les top rated. Ça veut dire, c'était une top fiabilité. 6 000, il y a certaines personnes qui génèrent 10 000, 10 000, 6 000, 50 000, je ne sais pas si vous en rendez compte, 50 000 générer sur Upwork. Donc c'est vraiment énorme. Donc je vous conseille de créer votre CV, mettez-le sur Upwork. Et vous allez voir que si vous avez de bonnes compétences, vous n'êtes pas trop gourmand, vous pouvez vraiment rafler pas mal de pactoles. Plateforme numéro 2 que je recommande, le site numéro 2 que je recommande pour faire de l'argent, c'est YouTube. Alors YouTube, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'en fait, vous pouvez donc, en fait, faire des vidéos, parler un peu de tout et n'importe quoi. Alors, si vous avez bien sûr une expertise, vous pouvez la partager avec du monde, vous pouvez toucher plus de monde possible. Votre vidéo va être en ligne, elle peut toucher énormément de personnes. Je ne sais pas si vous en rendez compte, vous pouvez filmer une vidéo de chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone ou un appareil photo super cher. Vous pouvez commencer avec du Full HD, maintenant des téléphones à 100 ou 200 euros peuvent vraiment enregistrer en Full HD. Vous mettez votre vidéo sur YouTube et vous pouvez vraiment cartonner. Il vous faut maintenant 10 000, il vous faut 1 000 abonnés et 4 000 heures de contenu pour pouvoir monétiser via les publicités. Mais ce n'est pas le seul moyen de monétiser. Vous pouvez monétiser via l'affiliation, vous pouvez vendre en commentaire de votre vidéo. De votre vidéo, vous pouvez mettre des liens d'affiliation, vous pouvez faire la promotion dans la vidéo même. Vous avez vraiment, vous pouvez même vendre, je ne sais pas moi, vos services à vous, une formation qui est à vous, bref, il y a tellement de choses. Ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on fournit le travail une fois, on met la vidéo une fois et vous pouvez vraiment générer des revenus sur le long terme en fait. Donc ça peut facilement devenir un semi-passif, on va dire un revenu passif en fournissant le travail. Même si vous n'avez pas d'expertise sur un sujet, vous ne pensez pas que vos connaissances soient super poussées pour le public, vous pouvez facilement faire des chaînes comme par exemple React. Je ne sais pas si vous connaissez React. En fait, c'est des personnes qui juste commentent en fait, voilà, elles réagissent à un phénomène. C'est-à-dire voilà, il y a eu, je ne sais pas, trying celebrity favorite food, voilà. Vous pouvez faire des vidéos de tout type en fait, vraiment de tout type, c'est super important, vous voyez. Trying celebrity favorite food. Donc en fait, ils essaient la nourriture de leurs célébrités favoris. Donc vraiment, c'est vraiment basique, vous n'avez pas vraiment besoin, vous pouvez être super créatifs, surfer sur YouTube, vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées. Inspirez-vous peut-être d'autres chaînes qui marchent, pourquoi pas. Mais vraiment, il y a vraiment de quoi faire sur YouTube et je le recommande à tout le monde. Après, donc, troisième plateforme que je vais vous recommander, c'est Amazon. Alors Amazon, il y a plusieurs moyens, il y a vraiment, il y a énormément de moyens de se faire de l'argent avec Amazon. Je vais vous en présenter trois pour l'instant, trois moyens de se faire de l'argent avec Amazon. Donc Amazon, un moyen qui est très méconnu, personne n'en parle, c'est Amazon Mechanical Turk. Alors ça, c'est vraiment, c'est mturk.com, vous allez ici. Alors en fait, c'est une plateforme, c'est une marketplace en fait pour offrir vos services. Alors Amazon, on sait que c'est le plus gros site e-commerce dans le monde. On sait qu'on peut faire de l'affiliation, tout ça, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'on peut aussi offrir nos services. Alors par exemple, vous pouvez vous enregistrer en tant que worker. Vous pouvez chercher des personnes à embaucher, mais vous pouvez aussi vous-même offrir vos services sur Amazon Mechanical Turk. Donc c'est super intéressant, je ne sais pas si vous imaginez avoir la visibilité d'Amazon pour offrir vos services. C'est juste énorme. Et vous voyez, il y a des personnes, par exemple James Billings, il offre un market research survey. Voilà. Vous pouvez accepter le travail, etc. Bref, vous avez énormément de boulot que vous pouvez accepter de faire. Vous pouvez offrir les vôtres. Je vous laisse visiter ça, c'est vraiment juste énorme. Amazon Mechanical Turk, c'est vraiment pas connu du tout, mais vous pouvez vraiment travailler avec Amazon. Pas forcément vendre sur la plateforme, mais vraiment offrir vos services. Et aller sur Amazon Mechanical Turk et regarder un petit peu tout ce qui se fait. Vous pouvez être récompensé, vous pouvez être payé pour ce que vous faites, vous pouvez offrir vos services. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous avez vos qualifications à remplir ici. C'est juste énorme. Ça, c'est le premier moyen pour faire de l'argent avec Amazon. Le deuxième, c'est KDP, Kindle Publishing. Amazon KDP, alors c'est kdp.com.amazon.com. Alors en fait, vous pouvez vous auto-publier. Vous avez un livre que vous avez écrit. Vous pouvez l'auto-publier sur Amazon. Vous avez juste à créer votre compte. Il faut juste le mettre en mode, en format Kindle. Dès qu'il est en format Kindle, vous pouvez le mettre sur Amazon. Je connais des personnes qui génèrent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par an avec leur livre. Ils ont écrit une fois un livre. Ils l'ont revendu des dizaines, des centaines de milliers de fois. Et ils génèrent du revenu. Ça devient du revenu complètement passif. Donc vous travaillez une fois et vous pouvez vous générer du revenu sur le long terme. Donc c'est super énorme. Vous pouvez publier vous-même les books, les livres, en fait les e-books ou les paperbacks si vous voulez, gratuitement. Et vraiment toucher des millions de personnes sur Amazon. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énorme. C'est juste énorme. Vraiment c'est quelque chose à ne pas négliger du tout. Alors je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à Kindle Publishing KDP. Troisième moyen pour gagner de l'argent avec Amazon. Donc c'est le club partenaire Amazon. Donc vous faites de l'affiliation avec Amazon. Vous pouvez gagner jusqu'à 12% de commission. Vous allez juste prendre un objet qui est sur Amazon. Vous allez, une fois que vous êtes inscrit, etc. Vous allez obtenir un lien affilié. Et vous donc faites la promotion du lien affilié. Amazon, la personne qui achète via votre lien, vous allez être rémunéré en d'entre, je crois que ça peut aller entre 3 à 12% en fait. Donc c'est assez puissant. Surtout si vous pouvez le partager sur des groupes Facebook. Bon pas le mien bien sûr mais des groupes Facebook que vous trouvez sur Facebook gratuitement. Vous pouvez le partager un petit peu partout. Et vous pouvez vraiment générer pas mal de revenus. Ça peut être intéressant. Et bon, c'est un revenu supplémentaire que vous pouvez pas, vous allez peut-être pas générer des millions quand vous allez commencer. Mais ça peut être super intéressant. Donc on va passer au numéro 4 qui est ClickBank. Alors ClickBank, c'est juste super puissant. ClickBank, en fait, c'est des personnes qui vendent leurs produits digitaux, qui vend leurs produits digitaux, c'est-à-dire leurs formations, etc. Et vous pouvez faire de l'affiliation avec ça. Donc ça peut être des formations qui vont de, ça peut aller d'entre une vingtaine, cinquantaine de dollars jusqu'à 300, 500, 1000. Et vous avez juste à choisir un produit, vous avez toutes les catégories. Donc je sais pas si vous connaissez bien dans un certain domaine, vous pouvez avoir une audience et vendre à cette audience là. Et vous avez donc des produits que vous pouvez sélectionner, puis automatiquement prendre un lien affilié et le vendre à une clientèle potentielle. Voilà, donc l'affiliate Marketplace, c'est vraiment super, super puissant. Vous avez un peu de tout, vous avez de tout, n'importe quoi sur ClickBank. Vous avez juste à prendre un produit et à le vendre. Ce qui est similaire sur le marché français, c'est un TPE, un TPE.com. Vous avez un TPE qui est version française, c'est pareil. Vous pouvez donc justement vous inscrire et directement choisir un produit qui vous plaît. Vous voyez, il y a quasiment plus de 250 000 produits. Et vous pouvez toucher jusqu'à 70% de commission. Donc c'est juste énorme. Il vous suffit juste en fait de sélectionner un produit, prendre votre lien affilié et le promouvoir un petit peu sur tous les marchés. Alors numéro 5, Flipa. Alors Flipa, qu'est-ce que c'est ? Flipa, c'est la plateforme numéro 1 pour vendre et acheter des business. Alors on parle souvent de produits physiques, on parle souvent de nos services, etc. Mais on peut acheter et vendre des business. C'est largement possible. Vous avez ce site qui les référence. Vous pouvez vendre des business d'e-commerce, d'Amazon FBA, de la publicité, des business. Des applications, des noms de domaines, de tout. En fait, c'est un business pas mal. Vous pouvez acheter et revendre des business en fait. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est quand même super intéressant. Vous pouvez, on parle souvent de produits physiques ou de services. Mais les business peuvent aussi être achetés et revendus. Donc après, il faut juste l'acheter à des prix attractifs. Peut-être le revendre à des prix plus chers. Cibler les bonnes personnes. Mais ça peut être super intéressant pour faire de l'argent assez rapide. Option numéro 6, c'est Shutterstock. Alors Shutterstock, c'est la plateforme pour vendre vos photos. Je ne sais pas si vous générez bien en photo. Si vous avez un bon appareil photo, si vous êtes bon en photographie. Vous pouvez vendre vos photos. En fait, vous avez des tonnes de photos sur vos ordis. Des tonnes de photos sur vos disques externes, etc. Et vous pouvez directement les mettre en ligne sur Shutterstock. Parce que vous les avez tant qu'à faire. Vous pouvez directement les mettre en ligne. Et vous pouvez, à chaque téléchargement, vous pouvez toucher quelques centimes. Bon, vous n'allez pas faire des millions. Mais ça peut être un revenu complémentaire. Vous savez, moi, je dois avoir, je ne sais pas moi, des dizaines de milliers de photos qui ne me servent à rien. Je pourrais les mettre sur cette plateforme et les vendre. Et à chaque fois que la personne la télécharge, je toucherai quelques centimes. Bon, sur le long terme, ça fait du revenu complètement passif. Voilà. Alors, la plateforme numéro 7 qui s'appelle YouPease. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ce qui est bien avec YouPease, c'est que vous pouvez faire du babysitting ou de la garde d'animaux, de chiens, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez offrir, encore une fois, vos services. Si vous cherchez du boulot, vous pouvez énormément. Voilà, quand vous regardez les services dans YouPease, vous pouvez vous-même, si vous êtes bon à ça, vous aimez les envoies, vous pouvez faire la garde d'enfants, la garde d'animaux, du soutien scolaire, ménage, etc. Donc, ce qui est intéressant, surtout, c'est la garde d'animaux, la garde d'enfants. Parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui travaillent. Il y a des écoles qui deviennent de plus en plus chères, des babysitters qui deviennent de plus en plus chères. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, les animaux ou les enfants, vous pouvez facilement aller sur YouPease et offrir vos services. Il y a déjà des personnes qui cherchent des personnes pour garder leurs enfants ou leurs animaux. Surtout quand les personnes voyagent, c'est l'été, c'est vraiment un bon moyen pour se faire de l'argent en plus. Donc, vous pouvez vraiment garder les animaux des personnes ou bien les enfants. Donc, c'est quand même assez intéressant à faire. Donc, ça, c'était le moyen numéro 7. Je vais passer au numéro 8. Alors, numéro 8, ça, vous allez mettre en avant vos capacités. Alors, on va laisser Quart Teach. En fait, si vous voulez, vous pouvez devenir un professeur. Vous pouvez vous mettre, donner des cours particuliers à des personnes qui en ont besoin. Vous allez dans la barre de recherche. Ici, vous vous mettez comme ça. Vous voyez, si vous êtes bon en maths, en statistique, en physique, en chimie, en biologie, en français, en latin, en grec, j'en sais rien, en philosophie, en langue vivante, si vous êtes bon en anglais, en espagnol, bref, toutes les matières que vous souhaitez, la programmation, il y a vraiment de tout. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ce site et devenir professeur. Bon, je pense qu'il y aura quand même un petit processus de sélection au minimum. Mais si vous êtes bon en quelque chose, vous aurez passé sans problème et vous pouvez offrir vos services. Donc, c'est une marketplace pour vraiment, encore une fois, offrir vos services. Mais c'est super intéressant parce que vous pouvez vraiment faire ça de chez vous, facilement en ligne, offrir des cours particuliers à des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez recherché. Donc, je vous conseille vraiment de faire le tour sur ce site et d'aller voir vraiment ce qu'il propose. La neuvième option, donc 5euros.com. Alors, 5euros.com, j'en ai déjà parlé. C'est assez énorme. C'est encore une fois, vous pouvez offrir vos services si vous gérez, si vous êtes bon, si vous avez une capacité qui est super. Si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes bon en réseaux sociaux, vous êtes bon à créer des sites, vous êtes bon en musique, je ne sais pas, en rédaction, en design. Vous pouvez offrir vos services. Vous voyez, il y a des personnes qui offrent leurs services à ouvrir des boutiques Shopify. Ils ont même des opinions. Regardez, il y a des personnes qui doivent générer des centaines et des milliers d'euros par mois grâce à ça parce qu'en fait, ils mettent leurs annonces en ligne. Et il y a des personnes qui peuvent réserver leurs microservices. Il y a écrit 5euros, mais après, vous avez des upsells. Vous pouvez vraiment offrir, proposer des upsells et vous pouvez donc vendre des choses à bien plus, bien plus cher que 5euros. Donc, 5euros.com, c'est vraiment super, super. Je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour. Si ça ne vous intéresse plus, je peux mettre un cours, une formation que je recommande dans la description. Vous allez voir 5euros.com, c'est juste puissant. Même moi, j'ai mis certains de mes services sur 5euros.com. Et donc, le dixième et dernier site pour gagner de l'argent en ligne, c'est donc, bien évidemment, le dropshipping. Il fallait que j'en parle. Bien sûr, on en parle beaucoup sur cette chaîne. Et c'est comme ça que j'ai réussi à gagner des milliers d'euros par mois depuis trois ans et de vivre de ça pleinement. Donc, je recommande eBay et bien sûr Shopify. Alors, Shopify, ça va être plus un site vraiment pour créer votre site et votre marque. C'est quelque chose de petit peu plus avancé parce qu'il faut quand même gérer un minimum le marketing, etc. Avoir un petit peu de budget. Mais si vous voulez commencer avec quasiment rien, moi, je vous conseille eBay. eBay, c'est juste surpuissant. Bon, les trois quarts des personnes ici doivent le savoir si vous me suivez depuis un moment. Voilà, eBay, c'est juste surpuissant. C'est en fait, à la base, c'était un site d'enchaire. Mais maintenant, c'est devenu, vous pouvez vendre du neuf. Ce n'est pas obligé de faire de l'enchaire. Vous pouvez faire du format achat immédiat, etc. Le dropshipping, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin de stock. Pas besoin d'investissement. Pas besoin de produits. Pas besoin d'énormément d'argent. Vous avez juste besoin. Pas vraiment même besoin de budget énorme, comme vous croyez. Vous avez juste besoin de créer votre boutique. Commencer. Une centaine d'euros suffira. Et vous pouvez donc facilement générer des premières ventes et gagner de l'argent comme ça. Alors, si vous voulez en savoir plus sur eBay, j'ai deux formations. J'ai déjà la formation complète d'eBay. 54 vidéos, 11 heures de contenu, des supports documents, mise à jour, accès à vie. Elle est ici. Si vous avez des questions, vous avez mon adresse email ici. Vous pouvez me contacter. C'est la page. Il y aura le lien dans la description. C'est joseph-touré-grossa.systeme.io slash formation eBay Dropshipping. Ça, c'est la formation avancée où je vous dévoile tout de A à Z. Si ça vous intéresse de passer à l'étape supérieure. Et j'ai aussi, bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas prêtes ou qui veulent juste découvrir un petit peu. J'ai une formation gratuite. Donc, joseph-touré-grossa.systeme.io slash formation gratuite eBay. Vous allez tomber sur cette page. Vous avez quatre vidéos haute qualité. Vous avez juste à cliquer sur le bouton vert, mettre votre adresse email. Cliquez sur le bouton vert encore une fois. Et vous allez recevoir vos identifiants par email. Et donc, ça vous présentera exactement le business eBay et comment ça marche. Donc, je vous laisse avec ces informations-là. Si la vidéo vous a plu ou vous voulez plus de vidéos comme ça, laissez un like, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et je vous dis merci à tous pour le soutien. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est bon.